Musique J'adore ce cliché, parce que là on voit vraiment le bobo citadin qui va faire son marché à vélo pour acheter ses carottes bio. Mais en fait pas du tout, l'économie circulaire c'est vieux comme le monde. C'est le troc, c'est l'occasion, c'est le don. C'est vrai qu'avec l'industrialisation, on est passé dans la société de consommation à outrance. J'achète, je consomme, je jette. Et aujourd'hui on revient à ce bon sens traditionnel. J'utilise juste ce dont j'ai besoin et je vais le chercher là où je le trouve, là où il existe. 20% des Français ont déjà acheté un téléphone d'occasion. 60% ont déjà vendu des articles d'occasion. Des grandes marques s'intéressent de plus en plus au marché de l'occasion et du reconditionné en apportant des services et des garanties complémentaires. La France est plutôt en pointe en Europe avec plusieurs initiatives comme l'indice de réparabilité ou le droit à la réparation qui vont être de nature à renforcer la confiance des consommateurs. Non, l'économie circulaire ce n'est pas juste trier ses déchets. C'est bien, c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant et ce n'est surtout pas l'aspect essentiel de l'économie circulaire. Le taux de recyclage des matières premières a plutôt tendance à diminuer. 9,1% en 2018, 7,2% en 2023. Certains emballages en plastique, même bien triés, ne sont pas bien recyclés. Du coup, les industriels, eux, doivent absolument penser le produit dès le début, réduire la quantité d'emballages utilisés, penser à ses usages en cours de vie, penser peut-être à sa réutilisation, à la consigne, on peut voir plein de solutions. L'économie de la fonctionnalité ou économie du partage, en effet, c'est très souvent un modèle par principe circulaire. L'allocation, ça permet l'économie circulaire, beaucoup plus que l'achat évidemment. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut louer n'importe quoi, en n'importe quelle quantité, n'importe comment. Il ne faut pas que ça soit pour consommer toujours le produit dernier cri, le dernier smartphone, etc. Sinon, on n'a pas d'impact positif sur l'environnement, donc ce n'est pas ce qu'on va pouvoir qualifier réellement de circulaire.